Bonjour, je m'appelle Camille Herbin, je suis gérant de la société Global Movie Productions. Bonjour Camille, bienvenue au salon du drone, un plaisir d'accueillir comme ça des confrères. Bon alors quel espace prend le drone aujourd'hui dans la production télévisuelle ? Elle est énorme, enfin en tout cas pour nous c'est énorme, ça met de la 3 dimensions je trouve. On est nous spécialisés dans tout ce qui est capsules pour les réseaux sociaux, des petites capsules de 3-4 minutes. Et le fait d'avoir des prises de vue aériennes, mais vraiment la 3D je dirais, ça met du volume à tout l'ensemble, tout le contenu qu'on va vouloir faire, la promotion d'un événement, d'une marque, visuellement ce sera beaucoup plus joli. J'ai vu une vidéo qui passe sur votre site avec l'Homme Gang, ça a dû être compliqué d'obtenir des autorisations quand même pour des vidéos comme celle-là ? C'était une première. C'était une première en plus ? C'était une première, jamais ça n'a été fait. Alors on a été quand même aidé par l'organisation de l'Homme Gang. Paul Legrand nous a quand même pas mal aidé. Mais je pense que la DGTA aussi a voulu faire peut-être une première, dire voilà un petit test c'est possible. Maintenant on s'est entouré de personnes très très compétentes, Mickaël de Drone Media Service, un des meilleurs pour moi pilotes de Belgique. Ils fabriquent ces drones. On avait donc un drone avec huit retors. Voilà, parce qu'il faut quand même un tout petit peu expliquer la chose. On est d'abord dans une CETER, c'est une zone contrôlée. Complètement. Pas n'importe quelle zone contrôlée, c'est celle de Bruxelles en plus, donc ça c'est théoriquement interdit. Et on rajoute à ça la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on est évidemment au-dessus des gens. Au-dessus des gens, 5000 personnes. Et donc effectivement on ne peut travailler qu'avec des gens dont on est sûr, avec des appareils qui sont certifiés. C'est ce qui a été le cas. Ça a été complètement le cas. En tout cas moi, je suis aussi pilote de drone, mais je m'occupe du montage, etc. Je voulais m'imprégner des lieux pour pouvoir faire justement une vidéo, une belle vidéo. Donc je suis resté au sol, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Je n'avais pas le droit à l'erreur. C'est aussi simple que ça, je n'avais pas le droit à l'erreur. S'il y avait un accident ce jour-là, ça aurait été la catastrophe. Raison pour laquelle aussi on vole en multirotor, visiblement en Belgique, alors qu'en France on propose plutôt des parachutes de secours. Ici, c'est du multirotor. On a un drone avec un parachute. Heureusement, ça n'est jamais arrivé. Tant mieux. Ça ne s'est pas ouvert. Mais je pense qu'il est plus prudent de prendre un drone avec huit retors, parce qu'il faut cinq retors avant que le drone vienne à tomber. Et en plus, ce drone-là, chaque moteur est connecté par deux systèmes. Donc ça veut dire que si vous avez un des câblages qui n'a plus fonctionné, vous avez le deuxième câblage qui prend le relais. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres avant que le drone tombe. Oui, donc c'est quand même des drones extrêmement sécurisés. Quels sont les prochains objectifs ou les prochaines missions un peu drôles comme celle-là ? Alors, il y en a une qui va être très sympa, mais là, pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose. Ce que je peux dire, par contre, on va être sur les 20 kilomètres de Bruxelles. Là, on va filmer pour l'escalpad. C'est dans l'associatif pour l'handicap. Et on a toutes des personnes qui vont courir pour l'handicap, pour avoir des fonds pour l'escalpad. Et on vous promet en même temps des magnifiques prises de vue puisqu'on a le cinquantenaire. C'est Bruxelles. Voilà ça. On va lier l'effet waouh à une cause qui est pour moi, d'ailleurs, très importante. Merci beaucoup. Pas de problème. Et puis bon salon, surtout. Oui, merci.